L'Airborne Museum L'Airborne Museum est un musée français qui se situe à Sainte-Mère-Église en Normandie et consacré aux soldats venus de planeurs et aux parachutistes américains qui furent largués en Normandie lors du débarquement dans la nuit du 6 juin 1944. Entre 1956 et 1958, à l'initiative de M. Alexandre Renaud, pharmacien, avec l'aide du maire de Sainte-Mère-Église, M. le Dr Jean Maslin, le musée est édifié et reçoit un planeur WACO qui est restauré. Le musée est inauguré le 6 juin 1964. Grâce au don des habitants et des vétérans, la structure a pu constituer une collection riche et diversifiée. En 1983, la présence de Bob Murphy, éclaireur d'une division aéroportée, a lieu l'inauguration d'un deuxième bâtiment en forme de parachute qui abrite un avion C-47. Ce dernier a lui-même participé aux opérations de largage à Sainte-Mère-Église dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et dans les missions qui suivirent. Ce bâtiment permet au public d'assister au préparatif de la plus grande opération militaire. Les visiteurs se retrouvent en Angleterre le 5 juin 1944 au pied d'un véritable C-47. Ils peuvent également observer les différentes recrues avant le débarquement de la bataille de Normandie. Les visiteurs pourront également se rendre dans la salle de projection dans laquelle un film de 20 minutes, Combat pour la liberté, retrace la vie sous l'occupation allemande, puis la libération de Sainte-Mère-Église et du Côte-Antin. C'est lors du 70e anniversaire du débarquement que le troisième bâtiment baptisé Opération Neptune ouvre ses portes au public. Cette dernière était la première phase d'assaut du plan Overlord, nom de code pour désigner la bataille de Normandie. Le bâtiment est inauguré en présence de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Neptune est composée de salles d'informatives et immersives qui, grâce à la scénographie très réaliste, permettent de faire l'expérience d'Urjourji, d'abord embarquée dans un avion C-47 en Angleterre le 5 juin 1944. Puis se déroule la bataille de Sainte-Mère-Église, les combats dans les marées et la prise du pont avant la bataille des haies. La visite s'achève par un hall d'exposition dans lequel sont évoqués les cimetières provisoires aux alentours de Sainte-Mère-Église, l'évolution des tenues des parachutistes, les opérations qui suivent le débarquement en Normandie. Le visiteur pourra aussi admirer un Piper Cub J-3, Grasshopper, un avion léger de liaison, transport et observation. En mai 2015 ont débuté les travaux d'un quatrième bâtiment qui viendra s'annexer à l'Opération Neptune, le centre de conférence Ronald Reagan. En mai 2016, l'Airband Museum a ouvert ce nouvel édifice qui a pour but d'abriter une grande salle de cinéma de 120 places, des expositions temporaires, des conférences, des séminaires. Le musée conserve plus de 10 000 objets. Des pièces maîtresses comme par exemple le planeur Waco, l'avion C-47, le casque du général Gavin, les bottes du général Ridgway, la veste du général Collins et les décorations de John Steele. La totalité de ces articles remontent à la Seconde Guerre mondiale et sont particulièrement ceux qu'utilisaient les parachutistes lors de leur assaut sur Sainte-Mère-Église dans la nuit du 5 au 6 juin, ainsi que pendant la bataille de Normandie. Bien que le musée présente principalement des équipements américains d'époque, le visiteur découvre également le matériel militaire allemand du XXe siècle. L'Airborne Museum est composé d'une centaine de mannequins en uniforme afin de présenter les différents types de personnel. Ces dernières années, le musée s'est attaché à proposer à ses visiteurs des scènes réalistes et immersives afin d'avoir l'impression de vivre les événements du débarquement en Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada